Géométrie analytique Équation d'un cercle de centre connu et passant par un point Nous allons voir comment on peut retrouver l'équation d'un cercle dont on connaît le centre et dont on connaît un point, ça veut dire un point par lequel le cercle passe. Prenons le point P, de coordonnée 5,4. On va dire que le point P est le centre de notre cercle. Et on va prendre un point A qui est sur le cercle, qui appartient au cercle. Alors si on voulait dessiner le cercle, ce serait assez simple. On met le centre de notre cercle sur notre repère, le point P, dont les coordonnées sont 5 et 4. On dessine le point A dont les coordonnées sont 7 et 6. Et là vous prendriez votre compas, vous mettriez la pointe sur le point P, l'autre bout qui dessine sur le point A, et vous pourriez dessiner votre cercle relativement facile. Maintenant comment on va retrouver l'équation de ce cercle ? Rappelez-vous que l'équation d'un cercle est du type x moins x0, ça veut dire x moins le x du centre au carré, plus y moins y0, ça veut dire y moins le y du centre au carré, et tout cela égale au rayon au carré. Si vous voulez avoir plus d'informations, regardez la vidéo qui décrit ce type d'équation de manière plus générale, et qui s'appelle les cercles et leur équation. Alors donc, si on revient à notre problème, pour déterminer l'équation d'un cercle, il faut connaître les coordonnées du centre, x0 et y0, et le rayon du cercle. Donc le problème revient à trouver les coordonnées du centre et le rayon. Alors, les coordonnées du centre, c'est simple, on nous les a donnés. Le point P est le centre du cercle. Donc, le x du centre, x0, c'est 5, et le y du centre, c'est 4. Voilà, ça c'est déjà résolu, c'est simplement la donnée qui nous les fournit. Maintenant, il faut trouver encore le rayon de notre cercle. Vous voyez le traitier jaune qui est sur le schéma, c'est le rayon du cercle. Et le rayon du cercle, il est assez simple à déterminer, si on dit que le rayon du cercle, c'est la distance du point P au point A. Donc le rayon est égal à la longueur du segment PA, et la longueur d'un segment de droite aussi, normalement vous êtes censé savoir le calculer. Il y a une petite formule qui est dérivée de Pythagore qui nous permet de calculer la longueur d'un segment de droite, la distance entre deux points. Il y a aussi un vidéo qui vous décrit cette formule de manière plus détaillée, qui s'appelle la distance entre deux points, ou la distance d'un segment de droite. Donc, on va appliquer cette formule générique à notre situation. Nous, on cherche la distance entre le point P et le point A, et si on applique notre formule avec nos données, on obtient que le x du dernier point moins x du premier point au carré, ça veut dire x du point A, 7, moins le x du point P, 5, au carré, plus le y du dernier point moins le y du premier point, ça veut dire le y du point A, 6, moins le y du point P, 4, au carré, tout ça, c'est égal à la distance entre le point P et A, ça veut dire à notre rayon. Faites le calcul, 7, moins 5, ça fait 2, 2 au carré, ça fait 4, 6, moins 4, ça fait 2 au carré, ça fait aussi 4, 4 plus 4, 8, tout cela, ça nous donne racine de 8. Ça, c'est le rayon. Pour notre formule, on a besoin de savoir la valeur du rayon au carré, alors c'est pas très compliqué, le rayon au carré, ce serait racine de 8 au carré, un racine carré au carré, ça nous donne la valeur qui est sous la racine, ça fait 8. Voilà, on a les coordonnées du centre, x, 0, 5, y, 0, 4, et le rayon au carré, 8. On n'a qu'à les transcrire dans l'équation générique qui est affichée en haut en orange, donc x moins le x du centre, ça fait x moins 5 au carré, plus y moins le y du centre, ça veut dire y moins 4 au carré, égale le rayon au carré qui vaut 8. Voilà, on a l'équation réduite de notre cercle. Si on vous demande de le fournir sous forme cartésienne, il faut simplement développer ces parenthèses et regrouper les x carré, les y carré, etc. Tout cela est décrit, c'est pas très compliqué, mais c'est décrit en détail dans la vidéo, comment passer de l'équation réduite à l'équation cartésienne. Donc, on répète ce qu'on vient de faire. L'équation d'un cercle et de l'équation réduite est du type x moins le x du centre au carré plus y moins le y du centre au carré égale le rayon au carré. Donc, si vous devez déterminer l'équation d'un cercle, vous avez besoin des coordonnées du centre du cercle, x0, y0, et de son rayon R. Dans le cas qui nous a occupé dans cette vidéo, les coordonnées du centre étaient fournies et il fallait juste trouver le rayon et le rayon se calcule en calculant la distance entre le centre et le point qui est sur le cercle par la formule qui est sur votre écran et qui permet dans n'importe quelle situation de calculer la distance entre deux points ou, comme on dit, la longueur d'un segment de droite. Merci. Merci.